Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai eu décliné votre identité. Je suis Guémamban Adria, membre du bureau politique, PDG, troisième adjoint de maillot de la commune de Libre. Que peut-on retenir de la journée d'aujourd'hui ? On peut retenir deux choses. Je remercie les élus qui soient les membres et les nationaux qui font des actions sur le terrain pour satisfaire un peu de choix des populations. Deuxièmement, deux aspects, ce qui a été un jeu ici présent, les appeler à être engolés sur la liste de l'exprime. Et vous savez, nous avons eu beaucoup de problèmes le jour du scrutin. On s'aperçoit que beaucoup de jeunes ne sont pas les autres. Ils assistent les bêtises, ils assistent partout. Et le jour du scrutin, ils ne prennent pas. Donc c'est un appel. Donc, depuis que leur rôle matrimoncié lundi, nous avons appelé aux jeunes à s'inscrire rapidement sur les listes électorales. Pouvez-vous revenir sur d'autres éléments de votre message ? Pardon ? Votre message ? Oui. Alors, au public, vous pouvez revenir un peu sur ça ? Oui, je vais demander au public deux choses. D'abord, comme je le disais, en tout cas, vous voyez aujourd'hui, vous voyez en termes de participation et d'âge des élus au sein du PDG. Je vais demander d'abord à ce qui est une commission. Une commission au sein du militaire au PDG dans le 5ème arrondissement. Puisque nous avons des objectifs atteints, on ne peut pas les atteindre. Le PDG, le PDG, le PDG... Parlementez-vous à la presse ? Je suis l'honorable Arsène Légoire Kobénze, député du 10ème siège du 5ème arrondissement, conseil municipal. Alors, quel a été l'objectif de cette réunion ? L'objectif de cette réunion, c'était pour monter l'unité des fils et des filles du 5ème arrondissement autour de cet ouvrage politique et autour, surtout, de notre voyeur politique, le milieu politique de la maîtrise. Parce qu'il est toujours au procès aux jeunes de ne pas écouter les anciens, de ne pas écouter les conseils des anciens. Aujourd'hui, c'est une autre démonstration d'unité des anciens avec leurs enfants. Ils ont commencé à la politique sous la coupole de ces anciens-là. On voit autant de visages politiques autour de nous qui donnent la force d'accompagner dignement et avec la plus grande ténacité l'homme de notre réparti, le disait le président Ali Bungogine. On aura remarqué que dans les actions qui sont posées par vous, c'est toujours des quartiers vraiment défavorisés. Est-ce une stratégie ou est-ce un sentiment réel pour vraiment aider les gens ? Pour l'abord, c'est un sentiment d'appartenance. Parce qu'il suffit de l'alala. J'ai grandi, j'ai grandi à l'alala. J'ai tout fait à l'alala. Pour moi, aider mes parents est un devoir. Même si ce n'est pas la fonction numéro une d'un député, mais le député dans un village comme l'alala doit être à l'écoute, à l'écoute, à la proximité des gens qui ont des difficultés. Et être à l'écoute de cette personne, c'est ce que nous demandons le président, le disait le président Ali Bungogine. Je suis à l'écoute, c'est tout, il n'y a pas besoin d'être quartier défavorisé ou quartier aisé. Et pour moi, dès qu'il y a un problème, si je peux, avec ce que j'aime, je vais réaliser ce que je peux faire. Et ce nom, le champantier, qu'est-ce que vous faites ? Oui, ça devient un peu trop pour moi, tous ces noms. Mais qu'est-ce que je veux dire ? C'est les populations même qui veulent m'appeler comme ça, parce que du début, j'ai 3 ans et 43 jours, j'étais ici tous les jours. Parce que dès qu'on a eu l'accident de cette femme avec un solde qui est tombé, qui s'est faturée quasiment sans clé, on n'a pas fait de ça à ce moment-là. J'ai dit, ça ne va pas continuer comme ça, on va faire quelque chose de bien, qui va permettre à tous ceux-là de venir, refuser leur eau et remonter en toute sécurité. Et que ça a été le objectif de cette recrète. Et le principe principal de cette rencontre, c'était de prouver à tout le monde l'unité des fils et des filles du 5e arrondissement. En dehors de ce quartier, avez-vous d'autres sites dans lesquels vous pourriez faire changer un peu les choses ? Oui, peut-être que vous ne connaissez pas toutes les actions que je les ai menées. Je les ai menées à Ouzungé, à Ouzangé, à Iaï, aujourd'hui De L'Air. Quand j'aide, je n'aime pas parler de ça. Je préfère faire des actes communautaires comme cet ouvrage-là. Mais des actes individuels, quand j'aide une personne, je ne vais jamais plus relâche de me moquer la pauvreté de quelqu'un. Donc quand on aide, on n'attend rien en retour. J'aide mon père, j'aide ma mère, j'aide ma soeur, j'aide ma soeur. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Déclinez votre identité et présentez-vous. Je m'appelle Mme Isée Rivière, née Marabie-Landale-Voussière. Je suis née dans la Lala. Alors, Mme, comment appréciez-vous l'action d'aujourd'hui ? L'action d'aujourd'hui, moi personnellement, je suis très contente parce que cet endroit-là, il y a eu combien de siècles ? Je suis née, les enfants sont nés, les enfants font des enfants. C'était toujours pareil. Mais je suis très contente qu'on nous fasse un peu de petits projets qui vont nous aider. Par exemple, pour prendre le raccourci, nous, on a qui avons déjà mal aujourd'hui, pour prendre le raccourci, pour aller de l'autre côté. Mais tout ce que je souhaite, c'est que ça continue. Il y a d'autres endroits où on peut encore ajouter ce genre de bijoux-là. Voilà. Et qu'avez-vous retenu de cette journée de message ? Le message que j'ai vu est donné par nos anciens, nos anciens, nos anciens. Pour que dans la vie, là, il faut persévérer. C'est Dieu qui vous propose, c'est Dieu qui fait tout. Tout ce qu'on demande, c'est la vie, la santé, et que nous voyons tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons à nos dirigeants. Merci, madame.